La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a entamé hier par le Sénégal sa tournée africaine d'une dizaine de jours. Le Sénégal est un pays qui a connu une alternance démocratique il y a quelques mois avec l'élection de Macky Sall à la tête de l'État. Et la présence de Mme Clinton à Dakar n'est pas un hasard. Elle répond à la politique américaine de promotion de la démocratie. Hillary Clinton s'est donc entretenue avec le président sénégalais. Elle a ensuite visité un centre de santé avant de se rendre à l'université Cheikh Anto Diop où elle a prononcé un discours très attendu. La chef de la diplomatie américaine a notamment vanté la démocratie sénégalaise. Si quiconque doutait que la démocratie pouvait prospérer en Afrique, qu'il vienne au Sénégal. Les américains admirent le Sénégal comme l'un des seuls pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais connu de coup d'État militaire. Nous nous sommes tenus fermement derrière le peuple sénégalais lorsqu'il a défendu sa démocratie et sa constitution pendant les dernières élections présidentielles. Nous espérons que cet esprit et cette expérience serviront de modèle à beaucoup d'autres pays dans la région. C'est un discours qui rend fier le Sénégalais de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et des valeurs de démocratie qu'il est en train de promouvoir. Mais c'est également un discours qui montre que nous devons à la fois conjuguer ce nouvel esprit de promotion de la démocratie. C'est un message fort et venant de personnalités comme elle, ça fait énormément plaisir en tant que jeune. Il faut justement que cette jeunesse se réveille et se rende compte de sa force. Si elle se rende compte de sa force, elle peut tout chambouler. Hillary Clinton s'est ensuite envolée pour l'Ouganda. Demain, elle se rendra au Soudan du Sud où elle devrait réaffirmer le soutien de l'administration Obama au plus jeune État du monde et encourager les négociations avec son voisin du Nord. A Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 8 mai 2013. Après trois ans d'attente et d'incertitude, les Malgaches éliront leur futur président. Une annonce faite par Béatrice Attala, présidente de la Commission électorale nationale indépendante de la transition, la Sénite. Le 8 mai 2013, élection présidentielle, premier tour. Le 3 juillet 2013, élection présidentielle, deuxième tour. Jumêlée avec les élections législatives. Fatma Samoura, représentante des Nations Unies à Madagascar, salue ce moment. C'est un ouf de soulagement que madame la présidente de la Sénite et moi-même avons poussé à la fin de cette cérémonie qui marque certainement un jalon important dans le début vraiment du calendrier électoral. La présidente de la Sénite a aussi réclamé le décaissement dans les meilleurs délais des budgets relatifs aux préparatifs des différentes élections. Un financement toutefois conditionné par le respect du calendrier électoral. Le respect de ce calendrier est tout à fait tributaire du financement des élections, de la mise en œuvre du cadre juridique qui est encore incomplet, mais surtout de l'environnement et plus particulièrement de l'environnement politique. Cette avancée décisive reste néanmoins assombrie par une profonde crise entre le président de transition, Andri Rajolina et l'ex-président Marc Ravalomanana, exilé en Afrique du Sud depuis le coup d'État de 2009. Des querelles dénoncées qui, selon certains, mèneraient le pays dans l'impasse. Si on veut un climat plus apaisé, il faut sortir de cette logique de conflit personnel. Les tensions restent très vives après la récente mutinerie du camp militaire d'Ivato et l'expulsion de l'ex-première dame le week-end dernier. La communauté de développement d'Afrique australe, qui doit se réunir le 17 août, a sommé les deux protagonistes de mettre un terme à leur bras de fer avant cette date sous peine de sanction. L'église catholique congolaise en croisade dans les rues de la capitale pour dénoncer les atrocités de la guerre dans l'est du pays. L'archidiocèse de Kinshasa sort de son silence et en appelle à la paix. Pour les fidèles, dont certains ont de la famille dans les zones en conflit, la République démocratique du Congo demeure un pays indivisible qui tire sa force de son unité. Il y a eu trop de morts. Nous disons non à la balkanisation. Nous voulons que notre pays reste uni et indivisible. Nous disons non catégoriquement à cette guerre. De nombreux Kinois ont pris part à la marche. Ils ont ensuite convergé vers les 15 paroisses retenues par le diocèse pour célébrer des messes spéciales en faveur de la paix. Ici, la religion se met le patriotisme. Les fidèles implorent les saints pour bouter l'ennemi hors des frontières. Nous voulons d'abord la paix dans notre pays, non à la balkanisation. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nos frères et sœurs sont massacrés par les troubles négatifs de Bosco Taganda, de Paul Kagame et de Kounda Batare. La marche démontre aussi l'influence de l'Église au sein d'une société qui reste profondément catholique. Son difficulté, elle l'aura massivement mobilisée sur un thème où les Congolais, dans leur immense majorité, s'accordent. Les chrétiens ont répondu favorablement aux attentes des évêques, de nos pères, les évêques, qui ont voulu que tous se rassemblent comme un seul homme parce que notre pays doit garder ses frontières, son intégrité. Aux chrétiens de Kinshasa se sont joints d'autres fidèles qui ont manifesté dans plusieurs villes du pays, comme à Lumumbashi dans le sud et à Bokavu dans le sud Kivu. La construction du barrage hydroélectrique et de retenue d'eau de Lompangar à 120 km de Berthois-le-Chavelieu de la région de l'Est Cameroun est sur les rails. Le chantier a actuellement démarré. C'est un marché de 3,3 milliards de francs CFA qui a été passé en novembre 2011. L'objet du marché est la construction d'un franchissement provisoire et d'un pont sur le Lom. Les travaux de démarcation du site ont pris corps et aujourd'hui les entreprises chinoises et françaises retenues pour la construction du barrage et la supervision des travaux sont dans l'attente de la cérémonie officielle de poste de la première pierre de cette infrastructure qui va contribuer à l'amélioration de l'offre en électricité du Cameroun. Lompangar va valoriser tout le potentiel de la Sanaga puisque nous estimons à peu près à 6 000 gigawatts l'apport de Lompangar sur tout le système Sanaga. En plus, la construction de ce barrage charrie de nombreux espoirs auprès de la population locale qui espère bénéficier en premier des opportunités d'emploi. Ce que moi j'attends du barrage Lompangar c'est que ça emploie plus de jeunes et que ça développe la région de l'Est. J'ai besoin que ça doit être que c'est les jeunes de Cameroun qui sont chez nous ici donc ça ne doit pas être beaucoup les plans. D'abord l'électricité parce qu'on a trop de coupures de l'électricité et les activités ne marchent pas. En attendant, c'est embelli, la Banque mondiale et l'Agence française de développement ont apporté leurs contributions au budget de réalisation du barrage de Lompangar 65 milliards de francs CFA pour les deux organisations. Le projet Lompangar c'est vraiment un projet phare, c'est un projet modèle pour le Cameroun mais je peux aussi dire que c'est un projet modèle pour toute l'Afrique. La mobilisation de la ressource hydroélectrique c'est vraiment très important comme nous savons, l'énergie et l'électricité c'est fondamental pour la croissance économique. D'autres bailleurs de fonds comme le Fonds européen de développement sont également partie prenante dans le financement de ce barrage qui va coûter au total 250 milliards de francs CFA. Arrière-cours du Palais des Congrès Sur scène, des jeunes rappeurs au début prometteurs essayent de chauffer l'ambiance en ouverture de rideaux pour maintenir en haleine un public qui brûle en silence pour les têtes d'affiches du spectacle parmi les plus écoutés et donc courus du moment. Deux heures après le démarrage du spectacle pendant que les uns languissent à même le sol d'autres sagulitines sur l'esplanage du Palais des Congrès. Mais dehors, des cohortes de véhicules sont prêtes à déverser encore des flots de spectateurs sans doute fébriles. Pour les organisateurs, pas de doute, ce coup est un vrai succès, du moins pour les caisses. Car autour du podium, le moindre centimètre d'espace est occupé. Les places VIP sont même submergées, les équipes de reportage aussi. Légère montée de tension au sein de la production. L'organisation est victime de l'affluence. Pour ne rien vous faire rater, notre cameraman n'a d'autre choix que de monter sur la scène. Nous sommes à 2h du matin. Le concert s'emballe. Au moment même, Oshidina, la nigériane, star attendue, affole d'envie le public avec ses danseuses. Mais patatras, notre cadreur est brutalisé et déguerpi par l'équipe de production. La caméra est saisie puis rétrocédée. Fin du reportage. Vous n'aurez pas la suite du spectacle. Un spectacle avec un aussi bon timing, une affiche aussi irrésistible, mais sans un minimum d'anticipation sur la maîtrise de l'affluence. Le mouvement a commencé en 2004. Jusqu'alors, il n'y avait pas dans l'industrie musicale rwandaise des phénomènes de starification des artistes. Cette année 2004 a vu la naissance de groupes de chanteurs, d'amateurs qui au fur et à mesure sont devenus professionnels. Cela explique le succès de la compétition annuelle connue sous les noms de Primus Gouma Gouma Superstar. Elle a commencé l'année dernière et grâce à elle, les artistes rwandais ont l'espoir de devenir professionnels. Le gagnant, dit la superstar, reçoit de l'argent et d'autres avantages comme la production et la promotion de son album, la production de deux vidéos et autres pour un total de 20 millions de francs rwandais, environ 27 000 euros. Ce qui n'est pas mal pour un artiste qui en général n'a pas de revenus réguliers. A la fin de la semaine, la vedette américaine Jason Derulo est venue mettre le point final à la deuxième édition de Primus Gouma Gouma Superstar en livrant un concert sans précédent. La curiosité de la finale atteint son comble. Qui des deux finalistes King James ou Jay Pauly sera le vainqueur ? Les votes semblent plus en la faveur de Jay Pauly et à la surprise de tous, c'est King James qui l'emporte. C'est la superstar de l'année passée, Tom Clause qui a décerné le prix au gagnant King James. L'objectif de Primus Gouma Gouma Superstar, c'est de faire découvrir l'artiste local le plus populaire, de lui offrir le moyen de s'améliorer, d'augmenter sa popularité, ce qui lui ouvrira peut-être le porte vers la scène internationale. de la scène internationale. La scène internationale. La scène internationale. Sous-titrage ST' 501